Bonjour à tous, je suis Xavier, animateur au Jardin des plantes et aujourd'hui je vous propose une petite activité à faire avec les enfants pendant les vacances d'hiver et ça consiste en quoi c'est reconnaître les arbres qui ont perdu leur feuille et donc pour ça on va travailler avec les bourgeons avant tout. Alors les bourgeons c'est très simple, il suffit de regarder déjà en premier temps leur positionnement sur la branche. Ils sont soit en opposition, donc les uns en face des autres, là on les voit très bien sur ceux-ci, soit en opposition, soit alternés tout le long des branches, donc c'est à dire qu'ils sont échelonnés petit à petit comme on peut le voir avec le noisetier. Le positionnement ça va être également dans la forme, la forme du bourgeon, c'est très très large gamme, là le noisetier on voit qu'il est légèrement globuleux, vous avez le bourgeon du marronnier qui commence à être un petit peu pointu au bout, voire même un peu dur, et puis le bourgeon du freine, les bourgeons latéraux sont relativement petits alors que le bourgeon terminal lui est relativement un peu plus effilé. Et puis voilà, il y en a encore une large gamme évidemment. Donc avec ces quelques notions, eh bien on va fabriquer un bourginoscope, un document que vous allez pouvoir télécharger sur le site de la ville, et ça consiste en quoi ? Ce sont quatre feuilles à imprimer, vous allez pouvoir faire le découpage pour préparer d'une part le disque que vous avez ici, et puis donc les caches qu'on va mettre par dessus. Donc après découpage, on va se retrouver avec ce genre de petites choses, deux fenêtres, ici également une ouverture, et puis le disque, donc les deux parties qu'on aura collé l'une à l'autre, donc recto verso, et puis donc on va pouvoir faire le montage rapidement, hop, donc il suffit de placer, alors évidemment à respecter le côté opposé avec le cache bourgeon opposé, on va utiliser une attache parisienne pour attacher l'ensemble. Donc ici, on ouvre, voilà, et puis pour finir, eh bien on va ramener le deuxième cache, on va mettre de l'autre côté, qu'on va aligner, et qu'on va fixer sur le pourtour avec du scoche, voilà. Voilà, il faut bien aligner, on rabat le scotch par dessus, voilà, d'un côté et de l'autre, voilà. L'essentiel est là, on peut en rajouter encore évidemment un petit peu en bas, un petit peu en haut, mais le principe du jeu, il est là. Ensuite, il suffit de se présenter devant un arbre, de regarder un peu leur positionnement des bourgeons, leur forme et tout ça, et puis de faire défiler petit à petit, donc soit ils sont opposés, soit ils sont alternés, soit ils sont opposés, il suffit de retourner en fonction, et puis de tourner, comme ça, petit à petit, les quelques sujets qui vous sont présentés, puis d'essayer d'identifier, à chaque fois vous avez le nom, vous avez la faim des bourgeons, la feuille quand elle arrivera plus tard en saison, et voilà, ça vous permettra de découvrir en vous amusant la nature qui est autour de chez vous. Voilà, à bientôt !